Bonjour à tous, moi c'est Sarah de la chaîne Minier et aujourd'hui pour la chaîne des box, je viens vous présenter la box Envoûté. Alors j'ai envie de vous dire que si vous êtes comme moi et que vous adorez le thé et également les infusions et que vous aimez vous faire surprendre tous les mois, cette box sera faite pour vous. Envoûté nous propose en fait de recevoir tous les mois pour 19,90€ 5 à 7 thés dont une création exclusive pour la box Envoûté et également une petite surprise, donc soit une gourmandise soit un objet, ça va dépendre des mois mais voilà. Une sélection de 5 à 7 thés plus une petite surprise. Il faut savoir que Envoûté sélectionne ses partenaires, ne travaille pas avec Envoûté qui veut, tout simplement ils vont s'orienter plutôt vers des thés de marque française, au maximum mais pas que j'ai envie de dire et également ils vont regarder à choisir des thés qui sont issus de l'agriculture biologique et également des producteurs en fait éco-responsables. Donc vraiment, ils recherchent un petit peu les petites pépites rien que pour nous et nous concentrent tout ça dans une box que l'on va pouvoir savourer tous les mois. Les 5 à 7 thés équivalent à 30 tasses de thé, donc en gros on a vraiment notre petit plaisir de thé et d'infusion pour tout le mois. Il y aura également un thème différent tous les mois, donc là par exemple c'est la box du mois d'octobre que je vais vous présenter déjà, je vais vous montrer la boîte, elle est magnifique, donc toute carrée comme ceci, vous allez clairement pouvoir la recycler et là donc on voit effectivement que ce sera pour octobre rose. Donc je vous montre la boîte, elle est vraiment très 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 jolie. Voici, et puis on a le petit détail donc avec une poitrine qui est dessinée sur le couvercle et je vous montre également le couvercle. Donc voilà, c'est vraiment, la boîte est vraiment toute mignonne, je pense que vous aurez vu les petits détails. Voilà, vraiment très très belle box. Donc j'ai pas pensé à regarder qui réalise le design des box, mais en tous les cas la box est vraiment très 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 jolie. Quand vous ouvrez cette jolie box, vous arrivez sur le petit magazine, donc qui va en fait vous expliquer tout simplement les thés que l'on va pouvoir recevoir à l'intérieur et nous retrouvons donc nos thés également dans la box. Donc il faut savoir que si vous, vous décidez à prendre la box d'octobre, 10% des revenus en fait générés suite à la vente de cette box seront reversés à l'association Marie Bambelle qui est tout simplement une association qui collecte des fonds pour pouvoir bien évidemment les reverser à la lutte contre le cancer. Donc là, actuellement, il y a près de 6 000 euros qui ont déjà donc été reversés à la lutte contre le cancer. Donc j'ai envie de vous dire, vous prenez une box pour vous faire plaisir et en plus, voilà, vous participez indirectement à la recherche contre le cancer. Donc j'ai envie de vous dire, une bonne action en plus. Voilà donc à quoi ressemble le petit catalogue des thés qui est vraiment raccord, j'ai envie de vous dire, avec la box. Donc ça, c'est un petit sens du détail en plus. Quand vous l'ouvrez, vous allez avoir un petit édito qui va vous expliquer donc un petit peu, voilà, le thème justement de la box. Donc là, en l'occurrence, pour son retour, Envoûté a décidé de mettre à l'honneur Octobre Rose et l'association Marie Bambelle. Un démarrage doux en couleurs, mais fort de sens, puisque cette association a été créée par l'ami d'un membre de notre équipe afin de récolter des fonds destinés à financer la recherche contre le cancer, comme je vous le disais. Partons ensemble à la découverte de ces thés aux notes d'Octobre Rose. Et merci à vous, car pour l'achat de cette box, 10% des bénéfices sera reversé à Marie Bambelle. Voilà, donc c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Et puis après, vous avez les thés. Donc on va les regarder un petit peu ensemble. Je voulais juste vous dire que dans le petit fascicule, du coup, on va vous donner le nom du thé, à quel moment de la journée il est préférable, entre guillemets, de prendre ce thé, quel effet il va avoir sur vous, la teneur en théine, et puis également quelques petits conseils de préparation. Voilà, donc notamment la température, etc. Combien de temps est-ce qu'il faut le laisser infuser ? Donc ça, c'est plutôt intéressant à savoir si on est par exemple débutant avec le thé. On nous reparle également de l'association Marie Bambelle, puisque là, il va y avoir un thé Marie Bambelle à l'intérieur. On nous donne également une petite piste de ce qu'on pourrait éventuellement déguster avec le thé. Et puis, nous, on peut également noter sur 5 ce thé et noter nos impressions. Donc ça, je trouve que c'est pas mal. Ça permet justement, si un thé nous a plu, de pouvoir se le noter et pourquoi pas de le retrouver. Mais passons maintenant à la découverte de la box. Donc je vous ai montré le contenu. Donc c'est vraiment bien organisé à l'intérieur. Et on va tout de suite commencer à découvrir les thés. Je peux déjà vous dire qu'il y a une odeur délicieuse qui se dégage de la box. Première boîte que j'attrape du coup, c'est le thé Marie Bambelle. Donc celui qui a été fait exclusivement pour cette box. C'est du coup un thé noir. Je vous montre un petit peu la boîte. Donc c'est vraiment très joliment présenté. Et au dos, je vois justement qu'on a des petits conseils. Il nous dit justement quelle quantité de thé mettre en fonction. Bah voilà, de si on va se faire un mug, si on va mettre 50 centilitres ou un litre. Donc ça, je trouve que c'est également pas mal pour les personnes qui débutent. Ah, ça sent très très bon. Et à l'intérieur, voilà, vous avez un petit sachet de thé. Alors par exemple, pour vous dire ce qu'il y avait noté dans le petit fascicule, la synthé qu'il nous conseille de prendre le matin, il va être relaxant. C'est donc un thé noir, assam, pétale de rose, arôme naturel, donc issu de l'agriculture biologique. Comme je vous le disais, ne travaille pas avec envoûter qui veut. La teneur en théine est plutôt moyenne. Il nous conseille du coup de faire chauffer notre eau à 100 degrés et puis de faire infuser 3 à 5 minutes. Avec cette création envoûtée et Marie Bambel, nous vous proposons de voir la vie en rose avec ce thé noir classique parsemé de pétales de rose. Donc moi, j'adore les thés à la rose. J'adore le thé noir. Enfin, je ne vais pas vous dire que j'adore à chaque fois parce que je suis une grande fan de thé. Il y a vraiment peu de choses que je n'aime pas. Donc je vais être ravie de tester ceci. Et donc, on nous conseille de le déguster avec une charlotte aux fruits rouges. Rien que ça, ça donne déjà envie. Et voilà un petit peu comment ça se présente à l'intérieur. Voilà. Je ne vous montre que le premier pour ne pas trop vous spoiler. Et puis, on nous redonne justement quelques indications concernant l'association Marie Bambel. Deuxième thé que j'attrape, du coup, ça vient des comptoirs Richard, donc Paris. Voilà, je vous avais dit, des thés français, bio, etc. Et là, il se nomme Pomme Chérie. Donc c'est un mélange de thé noir de Chine et de Ceylan, pétale de rose, morceau de pomme. Voilà. Et tout est vraiment customisé, donc aux couleurs de la box, ce que je trouve très bien. Et là, vous voyez, c'est un petit sachet que vous pourrez refermer. Donc je trouve que c'est vraiment super pratique. Je vais l'ouvrir tout de suite pour le sentir avec vous et puis vous montrer un petit peu le contenu du sachet. Alors, le thé sent très très bon. On sent vraiment les petites notes de pomme. C'est très agréable. Et voilà comment ça se présente à l'intérieur. Et comme je vous le dis, on peut le refermer. Et ça, je trouve que c'est très très bien. Le troisième thé que j'attrape est de collection thé. Et ils nous mettent au fond du jardin bio. Donc déjà, voilà, c'est du bio. Eau de fruits, mélange de fraises, framboises, mûres, soucis et roses. Ça va me plaire ça. Donc voilà, pareil, toujours customisé aux couleurs et aux thèmes de la box. J'ai envie de vous dire. Alors, on va pareil l'ouvrir. Ouh, ça sent très très bon. On sent bien les fruits rouges. C'est vraiment super agréable. Rien qu'à l'odeur. Et puis voilà comment ça se présente à l'intérieur. Celui-là me donne bien envie. Il sera testé très rapidement. Il nous conseille par exemple celui-là de le prendre dans la journée. Et il est très réconfortant. Je vous avoue que rien que l'odeur, effectivement, c'est très réconfortant. Quatrième thé que j'attrape, ça nous vient de Douceur des Ducs. Donc je vois que c'est un fabricant de produits d'épicerie fine français. Donc ça, à noter. Et donc c'est un thé noir scellant écorce d'orange, écorce de cacao, morceau d'orange et chocolat. Voilà, donc voilà, la teneur en théine est moyenne. Ça va être raté à prendre le matin puisqu'il est vivifiant. Je vais quand même ouvrir tout ça. Voilà du coup comment ça se présente. Donc je ne pensais pas, mais je trouve que c'est vraiment super parce que tout est vraiment aux couleurs de la box du mois. Enfin vraiment dans le thème. Donc c'est un petit détail en plus. Alors là, celui-ci s'ouvre comme ceci. Hum, c'est vraiment l'odeur de l'orange qui ressort. Ça sent très très bon, mais il y a vraiment une odeur sucrée qui s'en dégage. Hâte de goûter. Ça, je ne suis pas persuadée que ce soit forcément ce que je préfère, mais hâte de goûter. Et je vous montre un petit peu comment ça se présente à l'intérieur. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire s'il y a des marques que vous, par exemple, vous connaissez déjà, etc. Que vous avez déjà eu l'occasion de tester. Voilà, j'adore vous lire comme d'habitude. Donc vraiment, n'hésitez pas à me le dire. Cinquième et dernier thé que j'attrape, donc c'est de la marque Georges Canon. Donc c'est un thé vert de Chine, arôme, vanille, fraises, cerises et citron, pétale de rose. Hum, ça va être sympa ça. Donc ils nous mettent que c'est plutôt à prendre l'après-midi. Et puis que c'est plutôt un thé réconfortant. Je vous remontre le sachet. Voilà, donc toujours sur le thème de la box. On va sentir ça tout de suite. Alors le thé sent très bon, mais je ne sens pas forcément d'odeur, à part l'odeur du thé, mais je ne vois pas. Je n'ai pas forcément d'odeur particulière qui s'en dégage. Et voici comment ça se présente à l'intérieur. Donc c'est très très bien emballé. Franchement, je pense que ça va bien justement conserver la saveur des thés. Donc ça, c'est à noter. Et la petite surprise, eh bien écoutez, nous avons deux petits sachets du coup de thé en coton. Et je lis que c'est du coton bio réutilisable. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Ils vont vraiment au bout de leur démarche. Voilà comment il se présente. Et j'ai envie de vous dire que si c'est votre première box de thé, au moins vous serez équipé. Donc vous mettez tout simplement votre thé à l'intérieur et vous refermez en tirant sur la ficelle. Donc ça, c'est vraiment, j'ai envie de vous dire, l'accessoire indispensable quand on a justement des thés en vrac comme ça. Voilà, j'en arrive à la fin de la présentation de cette box. Écoutez, je suis ravie de ce que j'ai reçu. N'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Bien évidemment, tous les liens vers la box envoûtée seront en description de vidéo. Ainsi que les liens vers ma chaîne perso si vous êtes curieux de voir ce que je fais. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air. Et puis moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très belle journée. Et à vous dire à très très bientôt dans une prochaine présentation de box. Merci.